Safietou Sissé, Safietou Nubayelak, c'est invité, Fama Ibrahima Sissé. Je vous remercie, alors comme nous avons dit, Fama Ibrahima Sissé, nous avons dit que les prélèvements bancaires et les prélèvements sans préavis des institutions financières. Nous ne nous parlons pas de concrètes aux clients ou leurs comptes, aux banques, etc. Mais, jusqu'au bout, est-ce que vous pouvez voir ce que vous avez dit, vos deux groupes pour vous fourfait à la Banque de l'Habitat du Sénégal? Effectivement, en Sénégal, il y a quelque chose comme 33 banques. Et les banques qui ont deux comptes, les comptes courants et les comptes d'épargne. Les comptes d'épargne sont prêts pour livrer votre salaire, pour faire des opérations. Les comptes d'épargne sont là où vous allez faire votre travail. Les comptes d'épargne sont là où les comptes d'épargne sont les frais, comme les agios, etc. Mais personne ne peut pas faire de la faille. Au contraire, mieux, on les remunère. Parce qu'ils sont les frais. Les comptes d'épargne 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 sont les frais. Donc, en 2004, on a généralisé la banque. C'est-à-dire que le Sénégal a fait que les comptes de la paix, et les comptes d'épargne sont les frais. Les comptes d'épargne sont les frais. Si on est venu, on va tomber sous le coup de la loi. Le marché des comptes d'épargne est un marché pour l'étranger en réalité. Parce que le Sénégal, il y a des banques étrangères qui sont là-bas. Nous leur donnons. Nous n'avons qu'une personne physique, des 5 000, des 7 000, l'entreprise entre 50 000, 200 000. Nous n'avons qu'une personne, nous leur donnons les banques. Il n'y a pas de logique financière pour vous proposer. Des frais de gestion de comptes. C'est ce que nous avons fait. Quelle banque, si nous sommes dans le BHS, a fait un débat de tous les jours la nuit du 28, à l'ici et le 10h du matin, a envoyé tous les SMS pour les débatteurs. Ni 700, ni 10 000, ni 15 000, plus de 100 000 francs. Où est-il ? Il n'y a pas de logique financière. Nous avons fait un agio normal, parce qu'ils ont fait un agio qui s'appelait. Un agio qui s'appelait 4 990 ans. Tous les clients, des banques, des BHS, ne le font pas. Mais comment se fait-il qu'un jour, un jour, il s'appelait 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 francs. Si nous avons eu, automatiquement, nous allons réagir. Nous défendons les usagers de banques. Nous allons réagir comme vous allez réclarer les enfants. Ils ont dit. Ils ont dit. Si ils ont dit, on a discuté au téléphone. Ils ont dit, il faut que vous justifiez ces prélèvements. Nous allons les justifier sur les agios. Ils ont dit, les agios, ils ont fait 4 990 ans. Pourquoi d'autres frais ? Ils ne peuvent pas les justifier. Mais ce qui est grave, c'est que les comptes d'épargne, vous savez, qu'ils doivent rémunérer les agios. Ils doivent rémunérer. C'est-à-dire qu'ils doivent rémunérer les agios. Donc, on ne peut pas les justifier. Si on ne peut pas les justifier, les usagers, nous allons leur demander d'assierger la banque et de réclamer leur dur. C'est-à-dire qu'ils ont la paix de la paix. Le jour du jour, tout le monde s'est faillé. Le vendredi. Tout le monde s'est faillé. Tout le monde s'est faillé. Mais ils ne sont pas faillés vendredi. Parce que, on sait que la population est mort. Parce que, le père de Fabi, s'est faillé 100 000, ou 25 000, ou 10 000 francs, il y a des choses qu'il s'est faillé. Ce n'est pas une personne. Tout le monde s'est faillé. 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 Le lendemain, nous sommes usagers et les tablettes des BHS. Le lundi, vous réclamez les chars. C'est un problème. Mais, tout le monde s'est faillé. Ils ne sont pas faillés. Ils veulent des couvertures. Elles sont hyper protégées. Les dispositifs policiers qui sont en train de se faire. il faut respecter des traves. Ils ne voulaient pas s'y aller. Ils ne vont pas s'y aller. Ils ne vont pas s'y aller. Ce sont d'inserver. Il faut faire la réclamation. Il faut juste que les étroupements ne viennent pas s'y entendre. Il ne Также à la police et qu'ils mettent. Ils doivent trouver des langues. Et qu'ils se sont dans la région. En 14h, ils nous libèrent. C'est pour dire que les régulateurs, les banques centrales et l'État du Sénégal, doivent faire leurs responsabilités par rapport aux banquiers. Parce que nous sommes dans un contexte de baisse des prix. Nous sommes dans un contexte de baisse des prix. Nous avons deux tâches de la bouteille. Nous avons une seule transition de la bouteille. Nous avons une seule transition de la bouteille. Nous avons une bonne transition de la banquière. qui ne leur a pas besoin d'un seul à leur dire. Parce qu'en réalité, ils font faire des services financiers. La paix et les moche d'un peu d'un peu seraient en charge de la banque. Il ne va pas avoir d'un autre payement, il ne va pas avoir d'un autre payement. Donc, Famara, ce que tu veux dire c'est que si on a besoin d'un an annoncé, il faut des déchets qui ont donné, les banques, les banques et les tramites ? Absolument ! Parce que, ce que tu veux dire, les ajouts et les frais, les services financiers, transfert d'argent etc mais beaucoup calculé par moi mais c'est une somme énorme non seulement quelqu'un n'a pas le droit mais le pire c'est le service de d'autres 25 milles, de créer les agios de l'UBS, de 25 milles, de 50 milles, de 100 milles mais c'est sans explication sans explication, c'est-à-dire que le pays a été fait et a été fait depuis très longtemps depuis très longtemps vous voyez le Félicitations à l'hélicoption et à l'hélicoption et les enfants ils sont morts pour faire des des dalles pour vivre mais les dinosaures financiers, les délinquants financiers, les bandits, les vampires ils sont hyper protégés depuis très longtemps parce qu'ils sont à l'hélicoption des services financiers et qu'au sud le Sénégal, vous savez que les services financiers Il y a beaucoup de pouvoir dans ton gaffe, mais c'est énorme. Quelle est l'association? L'association est l'association en 2009. Depuis 2009, vous avez appris à ce qu'il y a. A qui imputer la responsabilité? Oui, au Sénégalais. Les combats citoyens ne mobilisent pas au Sénégal. Politique, folklore, religion. C'est un peu. Mais les combats citoyens ne mobilisent pas au Sénégalais. Et les combats citoyens ne sont pas au Sénégalais. Et pour le Sénégalais, vous avez appris à la justice, parce que les combats citoyens ne font pas à électorne. Et ils ne font pas à électorale. C'est une bonne réaction à électorale. Il n'y a pas de courir, il n'y a pas de courir, mais il n'y a pas de courir. Par conséquent, le combat ne sera pas mobilisé. Mais au niveau d'instruction, le niveau de la mentalité des Sénégalais, peut-être qu'ils ne connaissent pas ce genre de combat. Ou est-ce que vous n'avez pas le niveau de la lutte? Parce qu'il y a beaucoup de temps à faire, et qu'on a beaucoup de temps à gagner. Et peut-être que vous avez des BHS et des Kessé, vous avez des banques qui font pire. Oui, effectivement. Parce que les BHS ont fait des prélèvements. Ils ont fait des banques en réalité. Parce qu'elles sont en concurrence. BHS a créé un agio pour les usagers. Mais si vous avez des banques, pourquoi pas? Parce que nous sommes tous les jeunes. Ils ont fait des usagers et nous l'avons. Nous sommes tous les jeunes, nous sommes tous les jeunes parce qu'il est une entreprise. Mais le taux d'intérêt, imaginez, si vous avez 10 millions, vous avez 21 millions. Pour le crédit immobilier, si vous avez 10 millions, vous avez 21 millions. Si vous avez 15 millions, vous avez 33 millions. C'est énorme pour un travailleur. Si vous avez 10 millions, vous avez 10 millions. Vous avez 10 millions. Vous avez fait des actifs. Ils ont fait des actifs. Ils ont fait des usagers pour les usagers. Mais je pense que personne ne peut les usager. Parce qu'ils ont des engagements. Ils ont fait des prêts immobiliers, des prêts à la consommation. Ils ont fait des usagers. Ils ont fait des usagers. La attestation d'engagement de compter de 87 000. Et La attestation de non-engagement de compter de 87 000. En tout cas, l'attestation nommée est l'un pour l' Hurricane If Alain. Si vous allez nonsense et le boutiqué avec Ali Gadou, Je l'ai dit, je l'ai dit, une attestation d'engagement. 47 750, vous avez envoyé le message, 1500 francs. Même la connexion, même la connexion. C'est gratuit, c'est gratuit. Les SMS sont différents. Pourquoi à la banque, nous avons envoyé 1500 francs, il est en train de se faire. Les banques, ils n'ont pas de serveur, ils n'ont pas vu, parce que tu vas perdre toute une journée. Mais si tu n'as pas vu, tu n'as pas vu le serveur, mais tu n'as pas vu le serveur. Le serveur, comme nous marquons, il n'y a pas vu le serveur. Parce que tu veux l'information, mais au Sénégal, il n'y a pas vu les conditions. Pourquoi la banque du Grugé ? Mais est-ce que la situation suffira pour que vous devez appuyer, Amour, vous devez appuyer ? Vous devez appuyer une branche du Sénégal pour que vous devez appuyer ? Mais en premier, l'État. Parce que l'État a autorisé les banques d'installer ici. L'État a protégé l'épargneur de la banque centrale. L'État a pris la responsabilité. Il faut dire que les banques, créer des banques nationales, qui peuvent les compter en plus. Parce que les banques, ce qu'on fait, nous n'avons pas de l'épargne. Ce qu'on fait, nous n'avons pas de l'épargne. Ce qu'on fait, nous n'avons pas de l'épargne. Nous n'avons pas de l'épargne. Ce qui ne correspond pas aux banques, c'est le nombre de l'épargne. Vous n'avons pas de l'épargne. Mais non, mais l'épargne, avec une banque, c'est le Sénégal. Mais elles ne laissent pas en Moroc. Ce qu'on prend, c'est dans la carte de carte de l'épargne. Ce qu'on prend, nous l'avons de prendre en syndic. SMSI, même chose, mais les applications en ligne. mais est-ce que ça n'a pas été téléchargé, tu devrais payer presque 1170 francs ça n'a pas été téléchargé, le supportable et si tu devrais le payer encore, 1170 tu devrais payer l'application, 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 l'application mais ici c'est que personne ne peut avoir rien parce que tout simplement, c'est ce qu'on a fait la banque, elle ne peut rien mais le plus grave est que la banque centrale tu sais que la banque centrale a fait des opérations comme UEV ou Orange Monnaie est-ce qu'on peut être juge et parti ? oui, c'est ça, c'est vrai que la digitalisation la banque centrale veut tout le monde nous allons d'abord la saluer parce qu'on est dans un monde de la digitalisation mais ce qu'on craint, c'est que la population c'est que le niveau d'instructions n'est pas élevé le niveau d'instructions numériques n'est pas là tu veux créer une digitalisation si on a des mesures d'accompagnement alors qu'il y a des cyber-fraudeurs des cyber-criminels qu'on est dans le monde et qu'on peut le faire vider ton compte ça pose des problèmes quelles sont les garanties que la banque centrale nous donne en tant que clients en cas de fraude ? parce que si vous regardez si vous avez un compte bancaire vous pouvez le retirer de vos opérateurs pour que les émetteurs soit votre portable soit votre portable soit votre compte bancaire mais il faut que les Sénégalais connaissent le contrat pour que les compagnies soit votre propre porte que les émetteurs sont les élèves et les compagnies sont les investisseurs et les compagnies et les compagnies pour que les compagnies et les compagnies soit votre compte et qu'ils puissent transférer à la maison si vous allez dans la banque on peut seâcher l'émetteur et l'opérateur au quai on n'a pas de la grossesse mais c'est inacceptable la formation au contrat c'est ce qui est c'est l'état pour qu'il faut prendre responsabilité par rapport au contrat parce que le contrat c'est ce qu'on veut dire c'est ce qu'on veut qu'on veut on le recevait si c'est un échec c'est ça si ça s'amène on le commercialiser on l'a fait en cas de défaut Réseau n'est pas bien, tu échoues ou tu l'envoies n'est pas bien, mais tu as une perte. Il faut que l'État ait une responsabilité. Parce que l'État doit protéger ses usagers. L'État doit protéger. La banque centrale, elle doit prendre les sanctions. Est-ce que vous sollicitez aussi ce que vous faites? Ah oui. L'État? L'État, oui. Mais l'État a été fait par les lettres. Je prends l'Ancien Régime, plus de 300 lettres. 300 lettres. On se demandait à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a pris les lettres? L'État a été fait par plus de 700 lettres. Plus de 700 lettres. Bon, nous on comprend. Parce que le service bancaire, si vous avez des intérêts, l'État a gagné. C'est vrai. Mais ce qu'il perd, c'est le plus qu'il a gagné. Le taxi, c'est le plus qu'il a gagné. Le plus qu'il a gagné, c'est le plus qu'il a gagné. Et l'entreprise, le plus qu'il a gagné, c'est le plus qu'il a gagné. Les chiffres d'affaires sont énormes. Les bénéfices sont énormes. Et l'entreprise, on sait qu'une entreprise ne se passe pas. parce qu'entreprise, si elle est rentrée, ce qu'on dit, c'est qu'on a des comptes bancaires. L'entreprise, pour qu'on connaitre, il faut qu'on a des comptes bancaires. Donc, toutes les banques vont les faire en sorte de leur enrichir. Un enrichissement qui a fait notre entreprise, c'est une très petite entreprise. Si elle est rentrée, elle n'a rien à faire. Il y a des remboursements et des intérêts. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Si l'entreprise s'applique à 22-24%, ça pose problème. C'est ce qu'on a fait. 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 L'accès au financement est un problème. Aujourd'hui, pour nous donner le financement, c'est la garantie de la maison. Un jeune, qui a 25 ans, qui a 100 millions à vendre. Le travail est juste. Pour me garantir les 100 millions à la maison. Il y a une garantie de la banque. Même si une autre, il n'est pas la garantie de la banque. Mais la banque, la banque, la banque, c'est la banque. Ça n'est rien. Le même terrain, si tu garantis la banque, tu vas te donner des millions, tu vas te donner des millions, tu vas te donner des millions dans la maison et tu vas te donner des millions. Donc ça pose problème, ce qu'il faut dire, c'est que le banquier est tout. Parce que quand tu vois tout le monde, c'est le montage financier, les banquiers financiers. Les banquiers ne sont pas les plus bons. Les banquiers ne sont pas les plus bons. Ce qui est le Sénégal, c'est un bien immobilier. Les banquiers ne sont pas les plus bons. Aujourd'hui, si on a tous les deux, nous sommes tous les plus bons. Personne n'a jamais eu un mètre carré. Parce que les banquiers sont les plus bons. Mais c'est extraordinaire. Et cela a été le plus important, si tu as le taux de remboursement, est-ce que tu n'as pas le droit de le faire? Oui, le taux d'intérêt, mais 14% 15% pour les banques. 22-24% pour les institutions de micro-finance. Vous savez, les institutions de micro-finance, c'est pour les marchands ambulants. Mais nous, vous les appliquez au taux de 24%. Mais quand est-ce qu'ils sont dans la pauvreté? Oui, c'est tout ça. L'entreprise, vous les appliquez au taux de 14-15%. L'entreprise, si vous les appliquez au taux de 14-15%, mais si vous les appliquez au taux de souffle, c'est clair. Parce qu'entreprise, vous avez une charge. Bien sûr. Le salariat, vous l'avez vu. Mais nous, si vous les appliquez au taux de souffle, il n'y a pas de souffle. Mais les valeurs ajoutées sont dans le territoire. Ca pose problème. Le débat sur les taux d'intérêt, il faut poser au Sénégal. Si nous sommes dans la zone où nous sommes, nous sommes dans la réalité sénégalienne, nous avons une convention pire. Et puis, on peut les voir. On peut les voir. Le taux d'intérêt, il ne faut pas toujours plus que le taux d'intérêt, ça a deux chiffres. On peut les voir. Est-ce qu'il doit vous donner 4-5%? C'est-à-dire qu'on lui a pris le taux d'intérêt, ce que vous connaissez à faire. Parce que c'est trop. comme je disais, on doit faire un double ou un triple, c'est ça quand même. Mais c'est là qu'on doit faire. Tout ce qu'on fait, le pouvoir d'achat de la population, c'est là qu'on doit faire. Il faut que le crédit soit accessible. Les jeunes, les jeunes, les parents, si vous allez à la banque, nous allons faire. Il faut que vous ayez trop de garantie, des cas, des autos, des cas. Si vous allez sur la base de la réputation financière, c'est la réputation. C'est ce qui est accessible à moindre coût. A moindre coût et 4-5% pour permettre aux entreprises d'y aller, pour permettre aussi les gens de prendre des liquidités, de faire des activités. Si vous avez 24% pour les pauvres, ça pose problème. Si vous avez 14-15% pour les entreprises, pour les autres, ça pose problème. C'est ce que vous demandez à ce que vous assistiez, c'est l'assiste de la justice. Oui, effectivement. Vous savez, l'assiste de la justice, c'est l'assiste pénale. Parce que j'ai apporté l'assiste de la justice, mais le règlement de compte, c'est parce qu'on a tous les invités, alors que justice, le tribunal du commerce mondial, est contentieux en 2019. Le rapport de la justice mondial, est contentieux en 2019. Il a été contentieux de 200 milliards. Il a été contentieux de 2 entreprises, qui ont pris 1 milliard. La banque, la banque, la banque et la banque, la banque et le banque, la banque, la banque, la banque, a été contentieux de 1 milliard. Le pénal, c'est parce qu'il se trouve qu'il s'agit de 500 000 euros et les juges. Alors que le comptentieux est de 40 milliards, mais le juge peut 2 milliards. Donc, si on parle assises, si on parle sérieusement, assises, c'est un peu le monde, les entreprises banquies, les associations de consommateurs, les actifs, ça pose problème. Quel genre d'assiste est organisé? L'économie n'est pas à l'économie. L'économie n'est pas à terre. Mais si tu l'as fait par des politiciens, ça pose problème, on n'a rien contre. Mais nous, nous réclamons que ce que vous voulez faire de la justice, c'est une affaire sérieuse. Comme une affaire sérieuse, tout le monde doit s'assurer. Il faut qu'il soit en banque, commerciaux, actifs. Parce que nous, chaque jour, on est au tribunal contre une banque. Mais ce qui est grave, il faut poser les débats. Si tu ne t'en perds, il faut que tu ne t'en perds pas. Il faut que tu ne t'en perds pas. Mais tu ne peux pas gagner une banque. Parce que si tu ne t'en perds pas, il ne t'en perds pas. Il faut que tu ne t'en perds pas, que tu ne t'en perds pas. Il a fait appel au tribunal pour le tribunal CCJA. C'est la commune de justice, Abija. Si tu ne t'en perds pas, il faut que tu as un avocat. Il faut que tu l'as un honoraire. Il faut que tu l'as un billet d'avion. Il faut que tu l'as un hôtel. Pour que si tu l'as un billet de justice, tu ne t'en perds pas. Même si tu ne t'en perds pas, il faut que tu l'as exécuté. Il ne t'en perds pas. 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 C'est ce qui s'est passé avec Bokastambadji. Il ne t'en perds pas. Il ne t'en perds pas. Les banques ne sont pas exécutables. Tu vas y aller, tu veux que tu saisir, tu ne t'en perds pas. Les banques ont organisé leur insolvabilité. Il est et il a un billet d'avion. Il est et il n'a pas le billet d'avion. Il n'a pas le billet d'avion. Il ne faut que tu l'as un billet. Ce n'est pas le billet d'avion. Les banques ont comptes, la banque centrale. Cette banque n'est pas assez de comptes. Alors que les banques, quand tu as un billet d'avion, l'avion des billets d'avion, ça fait une saisie d'attribution. C'est une décision de justice. Nous faisons la saisir des billets d'avion avec sa comptes. C'est ça qu'on va nous donner. Ils ont un billet d'avion. C'est ce qu'ils comptent. Si vous attendez cette décision, si vous l'avez donné, pour aller à la banque centrale, pour les milliarder, pour les protéger, les décisions, pour les exécuter. Elles sont au-dessus de leur loi. Et ce problème-là devait être posé dans les assises. Qui a-t-il posé? Est-ce qu'ils le maîtrisent? Ca pose problème. Parce qu'il y a des dossiers. Est-ce qu'ils évoquaient ces problèmes? Oui, oui. Dans le dossier commercial, personne ne l'a évoqué. Aujourd'hui, le Sénégal, est-ce qu'ils ne sont pas dans la vie? Parce qu'ils ne sont pas dans la banque, parce qu'ils doivent donner une banque. Et ils ne sont pas dans la banque. C'est grave. Ils ne sont pas dans la banque. 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 C'est un problème réel. Et la banque n'est pas dans la banque. Et puis, il faut qu'ils ne sont pas dans la banque. Les fonctionnaires, les fonctionnaires ne sont pas dans la banque. Ils ne sont pas dans la banque. Parce qu'ils ne sont pas dans la banque. D'ici une banque. Ils ne sont pas surprensés. Agir pour éventurer son gains�. De toute cette banque Il y a un délai de prescription, ce qui est grave. Imagine une hirme. Vous savez que l'État doit vous donner à l'espoir. Parce que la banque a l'espoir pendant sept ans ou huit ans. Nous voulons appliquer un délai de prescription. Les hirmes ne sont pas parce que le délai de prescription est bien. D'accord. Mais c'est extrêmement grave. La parole est à vous. Est-ce qu'il vous plaît dans le gouvernement? Ce que je dis aux Sénégalais c'est qu'ils ne vous engagent pas dans le combat. Il y a un compte bancaire comme il n'y a un compte bancaire. Parce que si tu n'as un compte bancaire, tu dois avoir un compte bancaire. C'est une exigence. Aujourd'hui, il y a un compte bancaire. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas un compte bancaire, tu dois avoir un compte bancaire. Donc nous vous engagez dans le combat. Parce que vous, les citoyens, ce qu'ils ont fait, c'est une bonne banque. Les citoyens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un compte bancaire. Ils ont fait des défauts de travailler, de développer leurs activités privées. Si vous avez des banques, vous pouvez vous présenter. Si vous avez des bancaires, vous pouvez vous présenter. Mais c'est un contraire. Il est très bien. Nous sommes très bien. Vous avez des bancaires, des bancaires, des bancaires. Nous travaillons ici. Et parfois, nous devons faire des bancaires. Et nous devons faire des bancaires. Mais il ne faut pas faire des bancaires. Ce qui est pour moi, les Sénégalais, vous engagez. Parce que, personne n'est venu à votre place pour régler ce problème. Les États du Sénégal, ils ont fait des bancaires. Les banques centrales, ils ont fait des bancaires. Ils ont fait des bancaires pendant des années. Je pense qu'avec ce nouveau régime, ça va changer. Parce qu'ils ont fait cette déclaration de patrimoine. Ils étaient endettés. Comme ils ont fait des bancaires fonctionnent. Ils ont fait des bancaires. Je pense que, dans les premiers jours, Il y a des problèmes que ce sont les bancaires. Ils ont fait des bancaires. Ils ont fait des bancaires. Il faut toujours tirer la sonnette d'alarme. Il faut que ces banques nous étiquent là. Nous ne nous étions pas. Nous n'avons pas de ces bancaires. Nous n'avons pas de problème. Vous n'avez pas de problème. La cause est là. Tu l'as fait des bancaires. Ce qui est important, nous ne l'arrêtons pas. Et nous, nous nous l'arrêtons. Il ne l'arrêtons pas. S'il y a des bancaires. Merci beaucoup. Vous êtes content que vous avez. C'est parti en termes du nombre. mais chaque jour on reçoit 40 réclamations 40 réclamations 40 réclamations 46 réclamations 48 réclamations